Je trouve qu'elle est bien, Dani, pour 4 mois. Ça se voit pas. Oh ben qu'est-ce qu'il te faut ? Moi, pudique comme je suis, j'oserais jamais m'exhiber comme elle fait. T'as vu, j'ai lu dans Nous Deux, ben les Didier, elle a encore un baiser, je sais. C'est ton mec ? Il est pas terrible. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il est critique de cinéma. Ah d'accord, il travaille pas. Mickey, c'est qu'encore piqué mon rouge. J'en ai marre à la fin. C'est pas moi, écoute. Bon, ça va, je te le rends, je vais pas te le manger. Ouais, mais c'est pas hygiénique, ça. Dis-lui, Mickey. Ben, dis-on, c'est pas le triomphe, hein. Allez, Poum, vas-y, ça va être à toi. Tu savais, toi, Cronel Régal, il était acteur. Eh ben, Poum, qu'est-ce que tu branles, on t'attend, merde. Là, t'es pas payé pour ou payer en coulisse. Allez. Je sais pas ce qu'ils ont ce soir. Ils sont froids, hein. Comme à chaque fois que tu passes, tu devrais t'habituer, maintenant. Danny, t'es à cinq minutes, là. Viens me voir, je voudrais te parler. Si c'est seulement pour parler, je suis d'accord, mais j'ai plus tellement confiance. Vas-y, c'est peut-être une demande en mariage. Tu parles, il veut me virer, oui. Je t'avais dit que c'était un pourri. Oh, ben, c'est Tilly. C'est le nouveau numéro de Poum, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il a dû s'échapper. Ah ! Je suis allé à ses compagnons de chat, arrêtez-le ! C'est pas un chat, c'est un lapin. C'est pareil, je suis allergique. On se demande à quoi t'es pas allergique ? Au pognon. Oh, il est mignon. Bravo, Poum, félicitations. Public de con, oui. Des lapins de merde. Mais Mickey, arrête de le caresser, tu fais voler des poils partout. Les bruites en scène, faut agraver le coup, vite. Je suis pas agulée. Ça tombe bien, c'est justement ce qu'il veut. Public de con. Le cabaret de con. Ville de con. On est cerné par le con. Le con pas par les oreilles, tu vas lui faire mal. Non, non, ça lui fait pas mal, regarde. Ah, c'était autre chose avant. À Las Vegas. Chaque soir, je faisais un tabac. Faut dire qu'avec Jane, c'était du solide. Trois ans de boulot aurait dû à néant l'espace d'un instant. La peau. Terrasse et sur scène en plein numéro. Comme Molière, quoi. C'est horrible. Qu'est-ce qu'elle a eu, un infarctus ? Non. La myxomatose. La Maxima quoi ? C'est une maladie pour lapins. Mais c'est pas contagieux, au moins. Moi, j'adore les lapins. Ça tombe bien, parce qu'avec la tronche-cœta, on doit t'en poser souvent. Vous, mais j'en ai marre, hein ? J'en dis patient, mais la patience a des limites. Quand j'engage un prestidigitateur, c'est pas un clone que je veux. Je veux de la magie, de l'illusion, du rêve. Des foulards qui se transforment en colombe. Des femmes coupées en deux. Et des lapins qui fonctionnent. Sous-titrage Société Radio-Canada